Une femme debout, le titre du livre publié sur la vie de Ségolène Royal, résume ses 30 ans de combat politique. Depuis son parachutage, un vrai, en bonne et due forme, en 1988, dans la circonscription de Mel, réputée ingagnable par la gauche. La jeune conseillère de l'Elysée s'y impose d'une courte tête. En 92, elle entre au gouvernement de Pierre Bérégovoy comme ministre de l'Environnement. Un an plus tard, lors de la débâcle des législatives de 93, elle conserve son fauteuil de députée des Deux-Sèvres. Mais en 1995, au municipal Agnior, elle connaît sa première lourde défaite, battue au second tour par le maire sortant, candidat dissident Bernard Bélec. En 1997, après la dissolution, elle est réélu députée et retrouve le gouvernement, aux côtés cette fois de Lionel Jospin. Elle reste 5 ans au gouvernement, comme ministre déléguée à l'enseignement scolaire, puis ministre chargée de la famille. En 2002, elle reste encore députée des Deux-Sèvres et se lance cette fois dans la bataille des régionales. En 2004, elle inflige au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin un terrible camouflé en gagnant sa région. Un succès politique et médiatique qui construit alors son image de présidentiable. En 2006, poussée par les sondages et une véritable ségomania, elle remporte la primaire socialiste et devient la première femme capable d'être élue à l'Elysée. Mais après une très difficile campagne, elle s'incline face à Nicolas Sarkozy avec à peine 47% des voix. Elle renonce à se présenter alors aux législatives et lance Delphine Bateau sur sa circonscription. L'année suivante, nouvel échec. Pour conquérir le parti socialiste, alors que sa motion arrive en tête, elle doit s'incliner pour quelques dizaines de voix face à Martine Aubry qui devient premier secrétaire. En 2010, Ségolène Royal est réélu à la présidence du conseil régional et en juin 2011, chez elle à Arce, elle confirme sa candidature aux primaires du parti socialiste. Mais elle subit alors un douloureux revers se classant seulement quatrième avec à peine 7% des voix. Ses larmes sont restées célèbres. Elle refuse cependant d'abdiquer et se lance dans la bataille présidentielle soutenant sans faille François Hollande. En parallèle, elle s'engage dans la campagne des législatives à La Rochelle, désignée sans vote des militants par la direction du PS, avec comme objectif ultime la présidence de l'Assemblée nationale. Mais avant même de connaître le résultat de ce soir à 58 ans, Ségolène Royal a promis de poursuivre son combat parce qu'elle est résolument une femme debout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...